Bonjour à tous et merci merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la protection des enfants en situation de pandémie de COVID-19 aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir trois panélistes qui vont vous présenter différentes perspectives donc nous commencerons par une intervention de Najat Malam-Jtid, la représentante spéciale chargée de la question de la violence à l'encontre des enfants et puis nous accueillerons aussi Petra Husser, la coordinatrice adjointe du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance et enfin Anita Kweeradza, la conseillère globale en protection de l'enfance pour plan international et je vous présenterai également la fiche technique que l'Alliance a développée en ce qui concerne la protection de l'enfance pendant l'épidémie de COVID-19 et je suis Audrey Bollier, la co-coordinatrice de l'Alliance pour la protection de l'enfance en action humanitaire donc le docteur Majid a un doctorat en pédiatrie qui a consacré sa vie au cours des trois dernières décennies à la promotion et la protection des enfants elle était chef du département de pédiatrie et directeur de l'hôpital mère-enfant Hei Hassani de Casablanca docteur Majid est membre du conseil national marocain des droits de l'homme et fondatrice de l'organisation non-gouvernementale Baïti le premier programme traitant de la situation des enfants vivant et travaillant dans les rues de Maroc de 2008 à 2014, docteur Majid a été rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente d'enfants d'enfants en prostitution et de pornographie juvénile madame docteur Majid travaille également en tant qu'expert consultant pour des projets stratégiques et politiques relatives à la promotion et à la protection des droits de l'enfant elle a participé au développement de politiques nationales de protection de l'enfant et a travaillé avec plusieurs gouvernements, organisations non-gouvernementales et intergouvernementales elle travaille également comme conférencière en université marocaine et internationale sur la protection, la promotion, la programmation et le suivi des droits de l'enfant ainsi que comme politique sociale et de développement elle est aussi membre de plusieurs organisations et réseaux non-gouvernementaux, régionaux et internationaux travaillant pour les droits de l'enfant docteur Majid est également engagé dans la formation des travailleurs sociaux des forces de l'ordre, des enseignants, des juges et du personnel médical elle est titulaire d'un doctorat en médecine générale de l'université de Rabat spécialisation en pédiatrie et néonatologie de l'université de Bordeaux 2 et d'un master des droits de l'homme de l'institut des droits de l'homme à Genève elle a reçu de nombreux prix et distinctions pour son engagement ferme à protéger les droits de l'enfant et nous sommes privilégiés aujourd'hui de l'avoir pour ouvrir ce webinaire avec nous à vous madame Merci, merci beaucoup Audrey pour ce CV j'avais l'impression qu'on allait me vendre pour un autre poste mais je suis surtout ravie d'être grand-mère donc ça c'est le point le plus fort de mon CV en tout cas je voulais vous dire que je suis très très ravie d'être parmi vous et surtout dans un webinaire dédié à la protection des enfants durant la pandémie du Covid-19 je ne vais pas être très longue puisque je vais surtout faire quelques remarques d'introduction et je vais surtout m'atteler pourquoi la protection et surtout comment la protection des enfants pendant la crise tout le monde sait que nous faisons face à une crise globale sans précédent elle n'est pas uniquement sanitaire, elle est sociale, elle est économique et elle affecte tout le monde et elle affecte particulièrement les enfants dans tous les pays, quelles que soient leurs conditions socio-économiques aucun enfant n'est épargné elle les affecte directement ou indirectement et elle les affecte sur le plan de la santé non seulement santé physique mais santé mentale sur le volet de la protection, sur le volet de leur développement et pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel vivent et évoluent les enfants a considérablement changé a changé du tout au tout du fait de la pandémie mais aussi des mesures de réponse qui ont été mises en place le confinement, l'isolement, la mise en quarantaine la distanciation sociale, la fermeture des écoles fait en sorte que les enfants vivent dans un autre monde qui n'est plus le sien déconnecté de beaucoup de réalités et déconnecté de leur routine habituelle un autre point qui me semble important à souligner c'est la peur, l'angoisse, le stress, l'incertitude quant à demain puisque les enfants sont actuellement confrontés à énormément d'informations et de contre-informations qui ne sont pas facilement digestes qui ne sont pas facilement réellement compréhensibles et en même temps qui ne sont pas aussi comment je peux dire expliquant qu'est-ce que sera demain le futur est incertain et ça c'est quand même il faut en tenir compte l'autre point aussi un environnement où les enfants sont séparés de leur famille parce que les parents sont en quarantaine ou les enfants sont isolés et bien entendu tous leurs contacts habituels que ce soit leurs amis au niveau de l'école leurs amis au niveau du sport a disparu un autre point qui affecte l'environnement dans lequel vivent et évoluent les enfants c'est qu'effectivement les enfants sont de plus en plus connectés à Internet pour ceux qui le peuvent mais il y en a beaucoup et donc la connectivité à Internet sur les réseaux sociaux a largement largement augmenté sans oublier les enfants qui étaient vulnérables avant la crise la pandémie parce qu'ils vivaient dans des camps parce qu'ils vivent dans des zones de conflit parce qu'ils sont placés en institution parce qu'ils sont placés en détention parce qu'ils vivent dans des zones pauvres avec des familles abusives ils vivent aussi dans les rues donc il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui étaient déjà vulnérables et qui vont le devenir encore plus et pour ajouter encore un degré de stress il ne faut pas oublier qu'il y a le stress des parents le stress des personnes qui prennent en charge les enfants parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés à ce stress ils sont confrontés à la peur de la maladie mais ils sont confrontés aussi au gros problème de la perte des emplois et donc de toute la crise économique qui impacte sans oublier aussi le stress des parents qui font partie du corps soignant et donc qui se retrouvent en avant ligne dans les soins et qui ont très peur aussi de contaminer leurs enfants sans oublier aussi les enfants qui vivaient au préalable dans des familles abusives et de par le stress la violence à l'égard des enfants ou l'exposition des enfants à la violence domestique est en train d'augmenter d'augmenter, d'augmenter parce que le grand problème c'est qu'il y a l'accès à tous les services sociaux et à tous les autres services qui ont été interrompus ou qui fonctionnent très mal les hotlines les services sociaux les services de conseil les services de guidance sont carrément à l'arrêt ou dysfonctionnent ou difficilement difficilement, difficilement accessibles et les écoles qui étaient quand même cellules il ne faut pas oublier qu'il y a pratiquement 1,5 billion d'enfants qui sont hors du système scolaire donc ça fait un environnement qui n'est vraiment pas aisé un environnement qui est stressant un environnement qui est hostile un environnement qui est angoissant et qui donc rédispose à l'augmentation des risques de violence des risques de violence physique des risques de violence émotionnelle des risques de violence sexuelle que ce soit dans les maisons que ce soit dans les institutions que ce soit dans la rue que ce soit aussi en ligne et là juste pour vous dire il y a eu deux études qui ont été faites une par Europol qui a analysé qui vient d'être publié sur tous les risques sociaux les risques d'abus sexuels de grooming de live streaming sur les enfants qui sont de plus en plus connectés on a remarqué qu'il y avait à peu près 25% dans certains pays d'augmentation des reporting sur ces axes-là pourquoi ? parce que les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes deuxième point les prédateurs ont un choix énorme sur l'anonymat et sur le fait aussi que les enfants sont connectés sur des jeux sur des plateformes qui ne sont pas sécurisées sur beaucoup de points qui ne sont pas dûment informés des risques et donc effectivement ça augmente considérablement ce risque sans oublier aussi qu'il y a eu les child help lines donc toutes les hotlines ont aussi il y a eu beaucoup de rapports sur l'augmentation de la violence domestique qui a énormément grimpé et donc ne pas oublier que les enfants sont exposés de par le confinement à cette violence domestique et sans oublier aussi qu'il y a eu des rapports aussi qui montrent que le nombre de plaintes sur les violences subies par les enfants dans les maisons et en ligne a augmenté et ça c'est quelque chose aussi d'important et ce qui complique la situation c'est qu'effectivement il peut y avoir on voit cette augmentation mais les services ne sont pas outillés pour répondre et donc effectivement on peut reporter mais les services sociaux les services de sécurité et de protection des enfants ne sont pas suffisants l'autre point il y a eu un rapport aussi qui est très important dont il faut tenir compte qui a été fait par Child Helpline International qui a montré que beaucoup beaucoup de hotlines actuellement sont en grande difficulté parce qu'elles ont été dépassées par les événements et en plus elles ne sont pas dans l'habilité de répondre et donc ça pose un problème énorme sans oublier aussi que tous les conseils et tous les supports psychosociaux dédiés aux enfants et aux familles eux-mêmes restent relativement minimes sans oublier aussi que très peu très peu d'actions ou d'initiatives ont été faites pour dûment informer les enfants sur la pandémie sur les risques mais aussi sur les possibilités de réponse donc ça c'est quelque chose qui est quand même important à prendre en compte un autre point sur lequel je vais insister on parle beaucoup de la violence maintenant mais il ne faut pas oublier qu'après au moment où on va sortir du confinement et on va être dans la période du post-Covid ne pas oublier que l'impact socio-économique va être majeur dans beaucoup de pays et de manière mondiale on le voit et donc le risque c'est que beaucoup beaucoup de familles vont être laissées pour compte la pauvreté va affecter beaucoup plus d'enfants et donc bien sûr les risques de violence et d'exploitation vont augmenter et donc on doit anticiper des risques de violence qu'elles soient sexuelles qu'elles soient le travail des enfants que ce soit la servitude domestique le mariage précoce et aux forcés et les violences en ligne vont être augmentées donc on doit aussi anticiper un autre point qui est important c'est aussi tout l'impact sur la santé mentale des enfants la Chine donc a sorti un autre rapport sur l'impact du confinement et des mesures sur la santé mentale et montre clairement que la santé mentale peut être impactée maintenant mais peut être impactée à plus long terme et on le voit déjà donc l'anxiété les problèmes de dépression les problèmes de conduite addictive et les problèmes aussi de risque suicidaire pour certains enfants et certaines familles alors dans les réponses et là je reviens parce que c'est le but et c'est pour ça que je suis aussi là d'abord je vous félicite pour la fiche technique sur la protection parce que je pense que c'est important qui explique effectivement que maintenant pendant la crise dans la réponse il n'y a pas que le volet sanitaire bien que je sois pédiatre mais il y a aussi ce qui est hyper hyper important c'est comment on intègre la santé mentale et on intègre la protection dans cette réponse et c'est possible pourquoi la protection et pourquoi la santé mentale en renforçant bien entendu les hotlines en renforçant les conseils en renforçant les appuis en matière de services et de guidance sur le plan comment les enfants peuvent réellement manager cette crise mais aussi ce qui est hyper important c'est aussi comment les dûment les informer et renforcer leurs initiatives parce qu'ils ont un rôle ils font partie de la réponse maintenant et demain et s'ils font partie de la réponse maintenant et demain c'est comment aussi travailler sur l'empowerment de ces enfants comment faire en sorte qu'il y ait plus d'initiatives qui se sentent plus utiles qui fassent partie de la solution et qui ne soient pas dans l'expectative et dans cette attente incertaine qui impacte très fortement leur santé et leur développement un autre point il me semble qui est très important c'est aussi toute l'industrie technologique et ça c'est quelque chose de capital c'est le moment très très important où l'industrie technologique doit être beaucoup beaucoup plus vigilante incluant les petites et les moyennes plateformes pour détecter pour détruire enlever toutes ces images ça c'est important mais aussi de manière très importante comment informer comment outiller comment mettre en plus beaucoup plus de mécanismes en ligne où les enfants peuvent reporter et en même temps comment informer informer les enfants et montrer aussi leurs initiatives on doit utiliser aussi maintenant du fait du confinement toute la technologie pour réellement non seulement comme on fait aujourd'hui en webinaire mais aussi dédié aux enfants dédié aux familles et là je pense qu'il y a un point qui est très important de faire très attention au langage qu'on utilise parce qu'on doit avoir des langages accessibles il faut avoir des langages aux familles des personnes illettrées ne pas oublier que nous ne sommes pas qu'aux Etats-Unis ou en Europe mais on doit aussi faire en sorte de faire comment utiliser atteindre les personnes les plus vulnérables dans les endroits les plus enclavés sans oublier l'Afrique sans oublier tout ce volet-là qui est important et un autre point sur lequel il me semble et c'est pour ça que je vous félicite pour cette fiche technique qui a été faite de manière cohérente et participative parce que maintenant il y a une pour être franche avec vous il y a une surenchère de production d'outils et je pense que c'est important aussi de faire en sorte qu'on n'en produise pas beaucoup mais qu'on en produise des outils dédiés il me semble qu'il y a un outil qui devrait être élaboré c'est aussi dédié aux enfants comment ils font partie de la réponse comment les informer comment les outiller comment faire en sorte qu'ils se défendent ils se protègent et protègent leur père et un autre point pour finir c'est aussi dès maintenant commencer à penser au post-Covid et anticiper sur tous ces risques et donc effectivement vous avez vu il y a beaucoup d'actions par le monde émises par beaucoup beaucoup d'acteurs au niveau local au niveau national au niveau global pour faire en sorte de mobiliser les états et surtout surtout la communauté internationale tous les donneurs multilatéraux et bilatéraux pour faire en sorte que le post-Covid les budgets doivent tenir en compte non seulement le volet économique mais le volet social et le volet protection parce que les risques sont majeurs et donc ça c'est important de nous tous d'expliquer que cette vulnérabilité va être croissante aussi au moment du post-Covid et donc voilà je voulais juste planter ce décor avec vous et vous dire donc que de toute façon je suis partante avec vous de part aussi mon engagement et reste à votre disposition je vous remercie en fait c'est plutôt nous qui vous remercions pour comme vous venez de le dire cette mise en situation et en perspective je pense que vous avez soulevé des points fondamentaux et effectivement ce que je retiens et ce qui va nous servir beaucoup dans la discussion à venir c'est la situation dans laquelle la situation actuelle dans laquelle les enfants se trouvent et les risques de protection auxquels ils sont confrontés mais j'aime beaucoup votre approche aussi de commencer à penser au post-Covid-19 au lendemain au futur à certains parce qu'effectivement ce n'est je pense que le début du trajet qu'on va faire ensemble pour répondre à cette crise sans précédent donc merci beaucoup Madame la représentante spéciale chargée de la question de la violence à l'encontre des enfants ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui merci je vais maintenant présenter justement la fiche technique donc comme le docteur Majdite vous l'a expliqué l'alliance pour la protection de l'enfance qui est un réseau interagence d'organisations internationales nationales d'agences des Nations Unies mais aussi d'universitaires de donateurs etc travaille sur justement développer des standards et du soutien technique en ce qui concerne la protection de l'enfance et effectivement quand la crise du Covid-19 a démarré nous avons très rapidement décidé de joindre nos efforts et de mettre et de développer ensemble une fiche technique que nous allons vous présenter aujourd'hui donc juste pour vous donner un petit peu de contexte en termes de travail autour de la protection de l'enfance lors d'épidémies de maladies infectieuses ce travail a commencé notamment en Afrique de l'Ouest pendant la crise Ebola où effectivement les travailleurs de la protection de l'enfance ont dû faire face à une situation nouvelle où la contagion était là où la quarantaine était là et qui a changé un peu notre façon de travailler au quotidien et à la suite de ça une première note d'orientation avait été développée couvrant plusieurs types de virus etc. En 2019 nous avons aussi lancé les standards minimum de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire qui vont être très bientôt disponibles en français et dans lequel nous avions d'ores et déjà fait en sorte de faire du lien avec les contextes où on pouvait avoir des épidémies et tout ce travail un petit peu en amont nous a permis de très rapidement développer la fiche technique que je vais vous présenter qui a été publiée le 16 mars dernier donc la fiche technique protection des enfants lors de la pandémie de coronavirus comme vous pouvez le voir il y a écrit version 1 puisque c'est un c'est un document vivant comme vous tous on apprend on réagit aussi à ce qui se passe à travers le monde dans les différents contextes des pays et donc cette fiche technique a pour vocation aussi d'évoluer de façon à pouvoir répondre toujours au plus près aux besoins des travailleurs en protection de l'enfance où vous pouvez trouver cette fiche technique sur le site de l'Alliance pour la protection de l'enfance en action humanitaire nous avons créé un lien spécial que vous pouvez voir ici de toute façon nous partagerons avec vous le matériel aussi sur le site de l'Alliance la fiche technique est disponible en 12 langages pour le moment y compris français et swallis ce qui pourrait permettre aussi pour les personnes travaillant en Afrique de pouvoir aussi diffuser largement la fiche technique en termes de structure ce que nous avons fait c'est que déjà nous nous sommes basés sur quels étaient les effets finalement que cela pouvait avoir sur le modèle socio-écologique quel effet quel impact pouvait avoir le Covid-19 au niveau de l'enfant de la famille de la communauté de la société et puis même plus haut on va pouvoir même dire aujourd'hui au niveau global et qu'est-ce que cela venait perturber donc on peut voir aussi par exemple au niveau socio-culturel la stigmatisation de certains groupes ethniques la stigmatisation des gens malades comme par exemple et on l'a vu dans certains pays les gens qui commencent à avoir peur du personnel médical il y a aussi les enfants comme on en a parlé le risque de négligence d'exploitation d'abus il y a une détresse psychosociale qui se met en place au niveau de la famille il y a effectivement la peur de l'incertitude la perte du revenu mais aussi des fois des risques de séparation donc vraiment la fiche technique c'est un tour complet du modèle socio-écologique et on vous invite à en prendre connaissance en gros nous avons essayé de mettre en lumière quels pourraient être les risques pour la protection de l'enfance évidemment nous avons plusieurs grandes catégories il y a effectivement la négligence et le maltraitement parce qu'effectivement il y a de la détresse psychologique chez les soignants et les tuteurs il y a aussi des risques de maladie il y a un nombre limité d'options de garde il y a de la pression sur la famille docteur Majdid a aussi beaucoup parlé de l'incidence incrue de la violence et elle est en ce moment au niveau global elle touche tous les pays violence domestique qui touche aussi les châtiments corporels il y a des risques d'abus sexuels et d'exploitation et vous en avez parlé par rapport à internet mais malheureusement aussi en dehors de la connectivité il y a bien sûr le volet de la santé mentale et de la détresse psychosociale en raison de l'isolement en raison de la maladie voire même des décès qui peuvent survenir dans certaines familles les enfants peuvent être amenés en raison de la fermeture des écoles et ou de la perte de revenus les enfants peuvent être amenés à se retrouver engagés dans un travail dangereux et exploitant et ça c'est un risque à prendre en considération la séparation de la famille on en a déjà parlé la stigmatisation et l'exclusion notamment pour ceux qui ont été déjà malades mais aussi pour tous les enfants et les groupes marginalisés et enfin comme vous l'avez souligné la perturbation des services sociaux avec une exacerbération aussi de la demande et du besoin de réponse au niveau des services sociaux vous verrez dans la fiche technique je ne vais pas les lire mais juste vous montrer il y a deux tables qui sont assez importantes qui catégorisent bien justement quels sont les risques présentés par le COVID-19 et les mesures de contrôle qui sont associées et quelles sont les causes du risque de façon à pouvoir faire la corrélation entre les deux et pouvoir mieux se préparer donc vous avez des catégories comme la maltraitance physique émotionnelle la violence liée au genre la santé mentale et détresse psychosociale le travail des enfants mais aussi les enfants non accompagnés séparés et l'exclusion sociale donc vraiment l'idée était de faire du lien entre les causes de risque et les risques présentés et je vous invite vraiment à regarder dans cette fiche technique ces deux tableaux qui résument très bien la situation la deuxième partie de la fiche technique essaye d'adresser quels sont les types d'intervention en termes de protection de l'enfance qui peuvent être mis en place il y a notamment le travail intersectoriel et avec les gouvernements et aussi les programmes spécifiques de protection de l'enfance nous avons essayé dans la mesure du possible de toujours faire le lien avec les standards minimum de protection de l'enfant et notamment avec le pilier sur la collaboration avec les autres secteurs parce qu'il est essentiel aussi de pouvoir travailler ensemble et non pas en silo pour apporter une réponse beaucoup plus holistique et complète en ce qui concerne la protection des enfants je vais très rapidement vous montrer quelques exemples je ne vais pas m'attarder parce que vous allez avoir un peu plus d'informations par Petra et puis par Anita de ce qui pourrait être fait en termes de réponse mais effectivement on peut considérer la formation du personnel de santé, d'éducation et des services sociaux à comment répondre et comment identifier les risques liés au COVID-19 diffuser les informations sur les services disponibles et comment on peut y accéder établir des procédures pour réduire les risques de séparation mais aussi favoriser la réunification quand c'est possible faciliter l'accès aux services de protection aider les familles plaider pour des horaires de travail flexibles ou des arrangements de travail qui permettent aux parents de pouvoir aussi s'occuper de leurs enfants il y a beaucoup de discussions aussi en ce moment autour de fournir une aide financière et matérielle aux familles qui sont en perte de revenus pour limiter justement dans le futur qui est un certain une dégradation de la qualité de vie de ces enfants et essayer d'assurer dans la mesure du possible une certaine continuité des services sociaux et juste aussi vous signaler que cette semaine nous allons publier trois annexes à cette fiche technique la première particulièrement concerner les enfants en prise en charge alternative donc les enfants qui sont soit en famille d'accueil soit en institution etc la deuxième va vraiment travailler sur la protection des travailleurs sociaux qui vise à dire aussi mais quel type de travail ils peuvent faire ces gens qui sont en première ligne et comment on peut les protéger pour pouvoir faire ce travail de suivi des enfants les plus vulnérables et la dernière annexe va se centrer sur les enfants qui sont privés de leur liberté donc les enfants en détention dans les camps de transition etc je vais maintenant donner la parole à Petra Husser qui va nous présenter la perspective du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance au niveau global Petra Husser est la coordinatrice adjointe du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance dirigée par l'UNICEF Petra apporte une grande expérience dans la protection des enfants et les affaires humanitaires au niveau global et dans les situations d'urgence où elle a travaillé avec de nombreuses agences des Nations Unies et des organisations pendant son temps au sein de l'équipe de réponse rapide du domaine de responsabilité Petra a effectué de nombreux déploiements notamment dans la crise des réfugiés au Bangladesh au Bangladesh le conflit du Kassai en République démocratique du Congo la crise alimentaire en Somalie en 2017 et puis aussi la Colombie la crise du Venezuela le Niger le Tchad et encore bien d'autres auparavant Petra a travaillé avec différentes agences des Nations Unies et ONG au Kenya en Colombie en Équateur et au niveau global elle est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Institut universitaire d'études internationales et du développement et poursuit actuellement des études en action humanitaire en droit international humanitaire et en droit de l'homme je ne sais pas comment tu fais tout ça en tout cas bienvenue et merci de participer à cette session aujourd'hui merci beaucoup Audrey merci beaucoup pour l'invitation de participer à ce webinaire très important et merci à toutes les participants d'avoir pris ce temps cet après-midi de partager avec nous vos expériences aussi après et puis écouter vos questions alors du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance en anglais on le nomme CPAOR on soutient tous les groupes de coordination sur le terrain dans les contextes humanitaires ça veut dire à peu près 30 contextes humanitaires qui comptent avec des groupes de coordination soit des clusters soit des secteurs ou des groupes encore plus informels donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est ça qu'on a vu dans la situation déjà on a écouté déjà dans la production et théorie quels sont les risques et ce qu'on voit déjà donc de notre collègue qui sont sur le terrain des groupes de coordination mais aussi de notre health test on a des services support de health test dans plusieurs langues notre équipe on a déjà pu observer des sujets qui vont comme il était déjà nommé et je vais vous présenter quelques chiffres quelques réflexions concernant la situation mais aussi la réponse qu'est-ce qu'on voit déjà donc vous voyez la première carte à gauche au nord c'est les contextes humanitaires lesquels on suit d'habitude et puis vous voyez les petits cercueillons où il y a les cas du Covid donc on voit qu'aujourd'hui presque tous les pays du monde sont touchés ça veut dire si on regarde les contextes humanitaires des gens touchés par le conflit des déplacements des conflits ou disons des personnes déplacées vivent dans des quartiers urbains très denses c'est vraiment ce contexte où nous on regarde pour voir comment on peut les aider le plus car ça ça va être des situations beaucoup plus touchées bon souvent on parle des contextes humanitaires puis des contextes de développement qui n'ont pas ces problèmes qui existaient déjà avant par contre maintenant la pandémie elle touche à tous les pays et alors les apprentissages qu'on voit qu'on reçoit de l'Alliance et de notre part ça peut être utile aussi pour le contexte de développement qui n'ont pas vu ce genre d'urgence avant donc et puis le AOR on a déjà vu aussi un peu on a fait le mapping des restrictions du mouvement parce que ça ça va fortement toucher les pays quelles sont les mesures sanitaires publiques quelles sont les restrictions de distanciation physique etc et par exemple la carte en bas vous voyez quel pays ont fermé les écoles en plein autre ils ont mentionné il y a les enfants qui ne reçoivent plus le repas dans les écoles ça veut dire c'est à peu près 11 millions de enfants qui sont touchés par cela à cause de fermeture des écoles ils n'ont plus ce repas donc pour eux est-ce qu'ils vont chercher des alternatives est-ce qu'ils vont aller dans le travail des enfants encore pire l'exploitation sexuelle ou est-ce qu'ils éventuellement ils réfléchissent à s'associer de groupes armés quelles sont les alternatives si ils ne peuvent plus aller à l'école ou recevoir le repas scolaire puis on a mentionné les enfants dans les institutions bon ça c'est il faut le dire ce sont des estimations il y a à peu près 2.7 millions en fond dans les institutions confirmées mais on estime qu'il y a beaucoup plus à peu près 10 millions peut-être qui sont dans les institutions donc on a déjà vu la fermeture des institutions qui ferment ça veut dire il n'y a pas de préparation qu'est-ce que se passe avec ces enfants quand on ferme les institutions on a vu ça dans quelques pays où aussi il y a la supervision réduite ceux qui font la supervision que du coup sont exposés aussi aux produits on a aussi essayé de voir les enfants dans les situations de détention mais c'est aussi une ébauche de mapping et on va actualiser ça à mieux d'un pur et à mesure qu'on obtient plus ça c'est une carte basée sur les chiffres de femmes du programme alimentaire mondial alors on a vu des 11 millions de enfants impactés par la fermeture des écoles où sont-ils beaucoup en Amérique centrale mais aussi en Europe on a beaucoup parlé déjà des risques que les enfants peuvent subir quand ils sont en ligne disons beaucoup d'enfants surtout dans les pays développés maintenant ils sont en ligne donc on connaît beaucoup des problèmes de sécurité liés à ça mais il y a l'autre côté des pays qui ont très peu d'accès à l'internet alors vous voyez la carte ils sont marqués en couleur les pays qui ont moins de 10% de la population qui ont l'accès à l'internet donc comment on fait la programmation pour quand même être en contact avec les enfants qui sont à Paris qui ont besoin de d'aide aussi souvent on pense au portable c'est une solution on peut être en contact avec la famille même les enfants poser des questions faire le check-in tout ça la gestion du cas du coup mais est-ce que les parents les familles vont avoir l'accès au téléphone portable ou est-ce qu'ils peuvent acheter les données voilà ce sont toutes des questions très importantes à se passer donc en termes de considération et de recommandation même de la prestation des services tout d'abord ceux qui font la protection de l'enfance il faut les protéger ça veut dire ceux qui les travailleurs sociaux les gestionnaires de cas qui suivent et font le travail de la protection de l'enfance absolument qu'ils ont accès à des équipements de protection personnelle qu'ils aillent les bons messages qu'ils connaissent bien ce que c'est le COVID qu'ils sont de rumeurs énorme pour qu'ils puissent faire le travail et équipe deuxièmement aussi il faut absolument faire le plaidoyer avec le gouvernement que le travail social le travail avec les enfants c'est essentiel parce qu'en beaucoup de pays on a vu les restrictions de mouvements etc les enfants qui ne les personnes ne sont plus ont plus le permis de bouger mais voilà que le personnel essentiel donc il faut faire le point que les travailleurs sociaux font partie de cela parce que leur travail peut sauver des vies s'ils donnent la protection des enfants qui sont exposés aux violences à la maison violences sexuelles aux troubles montants très fort ça peut sauver des vies dans la programmation évidemment c'est très important de faire attention au genre les relations de genre faire la prévention de l'exploitation et l'abus sexuel et prendre en compte les enfants vivant avec un handicap ou les parents les doignants et si vous voyez que c'est souligné c'est en couleur ça veut dire après quand vous partage les présentations ce sont des outils spéciales des guidelines que vous pouvez utiliser voilà on a déjà mentionné la sécurité en ligne on a aussi un peu mentionné la coordination la collaboration avec les autres secteurs bon s'il n'y a plus d'accès disons aux comptes des réfugiés par exemple quand ils sont déplacés peut-être encore les collègues de la sécurité alimentaire eux ils sont considérés essentiels donc il faut travailler avec eux pour passer des messages de la protection de l'enfant ou travailler avec des hôpitaux puisqu'ils sont bien informés sur le chemin de référencement de la protection de l'enfant quoi faire quand il y a des enfants qui sont touchés eux-mêmes par le Covid ou les parents qui sont touchés quel est le chemin à passer et puis l'appui psychosocial on a vu déjà beaucoup de collègues qui commencent à travailler à distance ça veut dire soit comme nous des réunions en groupe soit du gestion de cas l'appui psychosocial à travers des moyens électroniques donc là aussi on a déjà plusieurs kits qui ont été publiés et qui ont été partagés on travaille beaucoup aussi sur les messages audio pour les radios justement les pays qui n'ont pas d'internet pas facilement c'est aussi très important de travailler les messages audio et aussi dans le langage local pour que la population puisse bien rencontrer on a parlé des lignes d'assistance téléphone évidemment dans cette situation que le mouvement est limité les connexions est très très importante on a commencé un mapping pour voir toutes les child headlines et puis c'est pas encore live mais on essaye de le publier que possible que ça donne toutes les lignes téléphoniques les capacités que déjà avec l'alliance l'UNICEF on a parlé avec child headlines pour voir quels sont les gaps qu'ils ont comment on peut le fortifier dans leur évaluation récent ils ont mentionné mais ils ont besoin beaucoup plus d'informations sur le COVID de traiter cela aussi de l'appui psychosocial pour eux-mêmes ceux qui travaillent dans le child headlines les lignes d'assistance ils ont beaucoup plus d'heures de fois ils travaillent au lieu de 5 ils travaillent 10 heures la cherche de travail et aussi pour eux la cherche psychosocial c'est plus donc comment on peut le soutenir dans leur travail très très important bon juste pour mentionner la gestion des cas je sais qu'Anéta elle va aussi approfondir là-dessus juste après il y a de très bons exemples qui sortent des pays des groupes de coordination déjà qu'on partage librement pour que tout le monde qu'on a besoin puisse le répéter donc mesurer à prendre en fonction du niveau de risque donc si c'est des cas très graves toujours essayer de faire les visites à la maison mais si c'est possible ou si ce n'est plus possible de bouger donc faire des appels téléphoniques même tous les jours pour voir comment va l'enfant et la famille et aussi les précautions d'hygiène vous avez les recommandations des collègues de l'Asie de l'Est et du Pacifique j'ai passé plus de semaines dans cette crise que dans disons dans l'Europe en Afrique Amérique Latine ou ça commence toujours gentiment donc le conseil qu'ils ont donné le plus important c'est ne tardez pas commencer dès maintenant et planifier pour les situations futures ça veut dire aussi pour le moment après que les mesures sont levées et on retourne à la normalité alors déjà d'identifier les services essentiels si vous n'avez pas encore de restrictions de mouvements identifier les services essentiels qui doivent après ces fonctionnels les services les travailleurs sociaux etc. et faire le plaidoyer pour qu'ils ne seront pas touchés pour les mesures de confinement puis identifier les services qui peuvent être fournis à distance faire l'installation des mesures pour vraiment être après dans la possibilité de faire ce service à distance et puis vraiment répondre maintenant faire la préparation puis répondre à l'impact mais déjà planifié pour l'après comment on va gérer la protection de l'enfant quand les mesures se roulent aussi pour vous annoncer le CTAER ensemble avec l'UNICEF tous les membres le groupe stratégique duquel l'alliance fait partie on a écrit deux pages de recommandations pour le gouvernement justement que ces services sociaux soient au centre de la réponse et puis comment travailler avec les autres secteurs est très important aussi faire la coordination entre tous les acteurs de la protection de l'enfance et avec les autres secteurs pour qu'il y ait une protection en France et puis pour finir vous indiquez où vous pouvez trouver tous ces documents donc le CTAER il y a le menu de ressources c'est en français le fichier de la box sur ce fichier il y a le fichier plus détaillé vous trouvez tous les outils tous les guides les messages tout ça en français il y a aussi un fichier en anglais si vous trouvez quelque chose en anglais qui existe encore en français on peut essayer on va essayer de le traduire c'est important et puis aussi on a un tracking pour voir quelles ressources sont déjà faites et lesquelles vont sortir dans les prochains jours pour ça vous sachez déjà de quoi attendre et il ne faut pas redoubler et puis pour finir si vous désirez plus de support si vous avez vu le menu des ressources le fichier vous avez encore des questions on a un soutien service support au français la personne est basée à Dakar et voici sur le slide vous avez tous les liens il y a une communauté de pratiques pour s'échanger en français il y a une newsletter avec plein de ressources et puis vous avez d'e-mail pour contacter notre collègue merci beaucoup merci beaucoup Petra pour cette présentation pour le travail que vous faites et encore une fois en refaisant le lien avec l'introduction de docteur Manjid sur effectivement j'ai beaucoup aimé les recommandations des collègues basés en Asie de déjà même si on est au début ou pendant la crise de commencer à penser à l'après-crise qui reprend aussi un petit peu ce que la représentante disait en termes de c'est pas encore fini il va y avoir un post-Covid-19 et il va s'agir maintenant de pouvoir aussi se préparer à ça donc merci beaucoup pour cette intervention juste pour dire aussi qu'on fera en sorte de vous aider à avoir accès à ces ressources-là aux ressources qui seront présentées au cours de ce webinaire de façon à faciliter aussi votre réponse à vous qui nous avez rejoint aujourd'hui je vais maintenant donner la parole à Anita Kueradza qui travaille pour plan international donc Anita dirige la programmation sur la protection des enfants dans les situations d'urgence au sein de plan international Anita a 15 ans d'expérience dans le domaine de la protection de l'enfance et du soutien psychosocial dans les secteurs du développement international et humanitaire Anita a travaillé à l'échelle globale et a dirigé directement les interventions de protection de l'enfance dans les situations d'urgence dans divers contextes en Afrique en Asie au Moyen-Orient et en Europe au cours de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 Anita a été déployée au Céréaléon en Guinée et au Liberia pour soutenir la réponse de la protection de l'enfance de l'enfance pour plan Anita a techniquement soutenu aussi l'élaboration de la note d'orientation sur la protection des enfants lors des épidémies infectieuses dont on parlait en tout début et qui va bientôt être disponible en français Anita a également un master en psychologie clinique et communautaire bonjour à tout le monde bonjour bon après-midi je suis très contente de voir assez de nos familiers parmi les participants merci aussi à l'Alliance pour me donner cette opportunité de présenter ce qu'on est en train de faire au sein des programmes de plan qui est en fait l'objectif de ma présentation je voudrais aujourd'hui partager avec vous des exemples des mesures de préparation et des plans de contingence pendant la pandémie de COVID-19 plan à mise en place dans différents pays il s'agit non seulement des mesures programmatiques qui ont affaire avec la data de nos interventions mais aussi des mesures qu'on a pris pour assurer la sécurité la santé et le bien-être d'un côté des travailleurs de protection de l'enfance et de l'autre côté aussi des enfants de tuteurs avec lesquels on travaille et des membres clés de la communauté qui sont impliqués dans la prestation des services j'essaierai de partager des exemples qui viennent de plusieurs contextes de l'Afrique de l'Ouest centrale au Moyen-Orient comme je dis on va parler des préparations et je pense que peut-être quelqu'un de vous parmi les participants pourrait être en train de se demander mais comment c'est possible qu'on parle des préparations alors qu'on est déjà en train de répondre à la pandémie en fait je voudrais vous dire que tout ce que je vais présenter s'applique aux pays dans lesquels des mesures de préparation peuvent encore avoir lieu pourquoi cela parce que peut-être on a peu de cas confirmés dans les pays peut-être la vie publique dans les pays n'a pas été encore très affectée peut-être les restrictions sur la mobilité sont là mais elles ne sont pas encore très strictes et il y a encore des services qui sont fonctionnés alors je pense que vous avez vu que les différents gouvernements dans les pays ont répondu différemment à la pandémie et si on passe d'un pays à l'autre on peut observer différents scénarios parfois même au sein du même pays on voit des scénarios différents si on bouge d'une ville à l'autre chaque scénario comporte différents niveaux de risques et de restrictions qui rend certains modes de prestation de services plus possibles que d'autres et ce qu'on a remarqué c'est que parfois on peut passer d'un scénario qui est moins strict de la mobilité à un scénario qui est plus strict dans un élan de 24 à 48 heures et donc par conséquence on retient qu'un niveau élevé de préparation est nécessaire donc petit donc face à un petit guide qu'on a développé à plein en fait dans les jours passés c'est avec ce guide ce qu'on a fait on a juste essayé de regrouper tous les exemples qu'on a pu collecter de nos collègues qui travaillent dans les différents pays et aussi en fait on a regroupé toutes les considérations qu'on pourrait tenir en compte au moment où on est en train de réfléchir sur comment adapter les programmes cette guide contient d'un côté des recommandations que je pourrais dire plutôt générales qui concernent par exemple la coordination la réduction des capacités l'évaluation des besoins tout ce qui est à faire avec la cartographie des services et l'actualisation des droits de la santé et aussi des recommandations un peu plus spécifiques qui ont à faire avec les interventions de protection de l'enfance en urgence que nous connaissons je serai disponible à partager cette guide avec vous à la suite de la présentation alors déjà les mesures de préparation aident à préparer les équipes de protection de l'enfance à adapter leurs programmes et modalités d'intervention pour garantir que les services de soutien à la protection de l'enfance puissent continuer à être disponibles aussi les mesures de préparation nous aident à minimiser l'impact que la pandémie peut avoir sur la protection et la bien-être des enfants et aussi l'impact que la pandémie peut avoir sur l'accès aux services sociaux et des protections de l'enfance je vais maintenant commencer à vous donner des exemples je serai très honnête avec vous parfois on a trouvé des réponses dans certains cas on est encore en train de réfléchir on se pose des questions que j'aimerais bien partager avec vous donc juste pour vous dire on n'a pas encore trouvé la réponse à tous les problèmes que la crise est en train de faire partons avec les activités des groupes pour le bien-être des enfants dans les pays dans lesquels les rassemblements sociaux sont encore permis en fait ce qu'on a fait on a essayé de mettre en place dans tous les cadres des activités des groupes des mesures pour réduire les contents enfants et enfants animateurs par exemple je peux vous dire et ça c'est tous des exemples qui viennent de l'Afrique de l'Afrique du Veste on essaie maintenant de travailler avec des groupes d'enfants qui sont plus petits parce que ça nous permet de respecter tous les consignes par rapport à l'églionnement social donc si avant on travaillait avec des groupes d'enfants des groupes de 25 enfants maintenant on travaille avec des groupes de 8 enfants aussi on a essayé par rapport à la gestion des espaces d'étaler les heures d'ouverture pour limiter la foule encore et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà qu'on avait déjà fait pendant la crise ébola d'ailleurs j'ai tout un manuel on essaie dans les espaces de promouvoir toutes les activités qui des activités plutôt individuelles comme par exemple les dessins les chants la danse plutôt que des activités de groupe qui obligeraient les enfants à être en contact là avec autre chose sans doute il est essentiel de former tous les personnels et les animateurs qui travaillent dans les espaces pour les COVID-19 notamment quels sont les symptômes quels sont les modes de transmission quelles sont des mesures préventives mais aussi il faut mettre beaucoup d'accent sur les risques de protection que les COVID-19 proposent pour les enfants et les adolescents et les voies de référencement et surtout qu'est-ce qu'il faut faire si un enfant un tuteur ou un staff qui travaille dans les espaces présente des symptômes il faut aussi préparer essayer de fournir des messages clairs aux enfants par rapport au COVID-19 et aux mesures préventives je vais parler plus tard de tout ce qu'il y a à faire avec comment adresser tous les mythes par rapport au dernier point veiller à ce que les installations de lavage de main soient fonctionnantes dans tous les espaces et aussi ce qu'on a commencé à faire dans la routine des espaces on a intégré des séances quotidiennes régulières et supervisées de lavage de main il faut se préparer à la possibilité que les espaces seront fermés et qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer alors déjà du côté de gestion des espaces je m'adresse ici à tous les gestionnaires il faut vraiment commencer à réfléchir à toutes ces questions comme par exemple est-ce qu'il y a des paiements en suspens qui doivent être effectués pour l'espace est-ce que tous les articles et les dossiers qui normalement sont dans les espaces est-ce qu'on peut continuer à les laisser dans les espaces au moment où ils seront fermés est-ce qu'il y a la possibilité que quelqu'un pourra accéder aux espaces pendant la fermeture y a-t-il des risques liés à ça du point de vue du personnel qui travaille dans les espaces il faut commencer à penser si peut-être il y a la possibilité de transférer certaines responsabilités aux volontaires et aux acteurs communautaires au cas où le déplacement de la communauté devient limité il faut aussi commencer à consulter les enfants les familles et les tuteurs parce qu'il faut quand même préparer les enfants et les tuteurs et les faire réfléchir sur comment la pandémie et les restrictions des mobilités qui en découlent pourraient augmenter les risques de protection et leur accès à l'information en service et aussi il faut qu'ils commencent à réfléchir et à identifier des moyennes qu'ils pourraient utiliser pour maintenir la sécurité et aussi commencer à réfléchir est-ce qu'ils peuvent identifier des adultes de confiance dans la communauté qui pourraient continuer à les supporter au cas où il y aurait des restrictions par rapport à l'accès à des activités récréatives réfléchir aussi comment on pourrait continuer à accéder à l'information et aux services par exemple est-ce qu'on pourrait créer des groupes à travers WhatsApp sur le téléphone est-ce qu'on pourrait avoir des réunions un petit groupe est-ce qu'il y a une stratégie qu'on est en train d'utiliser dans des pays dans lesquels il y a des restrictions mais ce n'est pas un total confinement à la maison en fait on a mis en place des équipes mobiles qui se déplacent dans les différents quartiers et qui mènent des activités comme je le disais avant avec des groupes restreints pour ce qui est de la consultation avec les parents et les familles il faut aussi commencer à discuter avec eux de la meilleure façon d'atténuer les risques de transmission chez les enfants et aussi comment les parents pourraient prendre soin des enfants au moment où les écoles sont fermées les services et les rassemblements sociaux je voudrais vous donner un exemple spécifique vous voyez il faut aussi commencer à visager des modalités alternatives pour les activités des groupes donc commencer à réfléchir est-ce qu'il y a des possibilités pour organiser des séances de sensibilisation des séances récréatives des séances de compétence de vie virtuellement par exemple nous au Liban ce qu'on est en train de faire mais non on est en train d'organiser des séances d'éducation à la vie à travers Whatsapp et à travers la ligne téléphonique alors qu'est-ce qu'on a fait déjà on a un programme des compétences de vie qu'on vient d'adapter suite à la pandémie on a créé des séances additionnelles qui touchent à tout ce qu'il y a à faire avec comment rester en bonne santé et en sécurité et comment répondre aux problèmes auxquels les adolescents pourraient être confrontés au moment où ils sont confinés à la maison donc en fait on a par exemple des séances qui touchent à comment éviter les risques d'infection comment la pandémie peut affecter notre bien-être et comment on peut gérer le stress comment la pandémie peut augmenter les risques de protection et comment on peut les mitiger et donc ce qu'on fait on organise ces séances chaque semaine une séance par semaine de 45 minutes avec un groupe de 7 adolescents maximum aussi à travers des messages et à travers Whatsapp on partage aussi des vidéos et des visuels alors c'est clair que pour pouvoir faire cela on a dû investir énormément sur les facilitateurs parce qu'ils étaient habitués à organiser ces séances d'éducation face to face donc on a dû renforcer les capacités des animateurs sur comment organiser des séances d'éducation à la vie à distance comment quels sont les compétences nécessaires pour faciliter l'éducation à la vie en ligne et aussi on a dû faire face à toute la question qui a été soulevée par le Dr Najat dans sa présentation sur la question par rapport au risque aussi que les outils en ligne peuvent créer sur la même chose avec les parents donc je ne veux pas mettre trop là-dessous parce que les mêmes mécanismes qu'on a utilisé avec les adolescents pour l'éducation à la vie on l'a utilisé avec les parents pour les sciences positive parents alors je suis sûre que peut-être il y a des personnes maintenant parmi les participants qui seront en train de penser alors comment on peut faire si on n'a pas par exemple la possibilité d'utiliser WhatsApp alors je peux vous dire dans des pays de l'Afrique de l'Est on est justement dans des pays dans lesquels on travaille avec Child Appline on a aussi mis à disposition une ligne d'assistance téléphonique pour les parents pour leur offrir du support psychosocial pendant qu'ils sont confinés à la maison et aussi pour leur donner des conseils par rapport aux activités qu'ils peuvent mener avec les enfants et aussi il y a des pays dans lesquels on est en train d'utiliser beaucoup la radio donc on peut aussi adapter un programme d'éducation à la vie et essayer de le diffuser à travers la radio ok très important on a entendu et docteur Najat et Petra ont beaucoup parlé du fait que ce qu'on est en train de remarquer c'est que les services de soins et de soutien aux enfants pendant la crise peuvent être réduits interrompus en raison de l'extrusion des mouvements ils peuvent être aussi perturbés parce que peut-être les prestataires des services de santé sont surchargés et très occupés à gérer les cas des Covid-19 on a remarqué dans certains pays c'est que aussi par exemple les services juridiques la police et d'autres acteurs de la sécurité ils sont tous concentrés sur la réponse Covid et notamment à se rassurer qu'on enforce les mesures de restriction alors étant donné qu'il y a tous ces changements il est vraiment recommandé de mettre à jour régulièrement la cartographie des services il faut établir des voies de renforcement claires pour les enfants qui peuvent être à risque de violence d'abus d'exploitation et de négligence et surtout ça je vous dis c'était pas évident quand on avait commencé à répondre dans la crise d'Ebola il faut établir des liens assez étroits avec les prestataires de santé pour pouvoir effectuer après des référencements des référencements de deux sens de notre côté pour pouvoir référer des cas suspètes de COVID-19 et de leur côté pour pouvoir nous référer des cas de protection de l'enfance y compris pour les cas de séparation familiale alors gestion des cas pour tous les collègues qui ont encore la possibilité de mener des activités disons traditionnelles de gestion des cas un conseil ça serait de commencer à ajuster les critères de priorisation et commencer à revoir le caselo donc la charge de travail actuelle pourquoi cela parce que comme on vient de le dire l'accès aux enfants aux adolescents et aux amis et aux familles pourrait devenir restreint et donc les services de gestion des cas pourraient diminuer alors c'est important de prioriser les cas à haut risque qui sont des cas à haut risque selon les procédures opérationnelles qui sont disponibles dans les pays donc je dirais prioriser les cas à haut risque et prioriser aussi les nouveaux cas qui résulteront de l'épidémie de COVID-19 comme par exemple les cas des enfants sans soins familiaux les cas des enfants qui qui subissent une augmentation de la violence et de l'exploitation suite à la pandémie les cas des enfants qui tombent balade ou qui survivent à la pandémie alors je voudrais vous dire que par exemple dans certains pays ce que l'on sait faire on maintient les visites domicilières pour les les cas à haut risque mais pour les cas à moyen et à bas risque on a déjà passé à la gestion à travers la ligne ou des autres modalités que je vais présenter à vous deuxième point très important de commencer à mettre en place des lignes directrices sur l'infection la prévention les contrôles pour les travailleurs sociaux on en a parlé même avant il faut aussi protéger les travailleurs sociaux pour garantir non seulement leur sécurité mais aussi la sécurité des enfants et de toutes alors en fait quand je parle des lignes sur l'infection la prévention les contrôles bon c'est les mesures qu'on connaît donc faire de sorte que si des visites à domicile se passent encore faire de sorte que les travailleurs sociaux puissent se laissent et se disinfectent les mains avant pendant après chaque visite faire de sorte que pendant les visites à domicile on puisse rispetté l'alimentation sociale et aussi communiquer aux enfants et aux familles pourquoi si on portait des visites à domicile il faut aussi que les travailleurs sociaux reçoit des consignes claires qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils commencent à manifester des symptômes ils doivent s'isoler à la maison ils doivent aussi éviter de faire des visites à domicile au moment où ils commencent à manifester des symptômes alors l'autre point étant donné que je disais dans ma introduction les changements d'un scénario à l'autre peuvent être assez rapides il faut commencer à communiquer aux enfants aux familles qu'il pourrait y avoir des changements dans les méthodes de précaution des services il faut aussi que ça soit clair comment ces changements vont être communiqués et comment les enfants et les familles pourront continuer à être en contact avec les gestionnaires des cas au cas où il y aura des modalités alors encore une fois quelles pourraient être des modalités alternatives pour la gestion des cas au moment où toutes les visites à domicile ne seront pas alors il y a deux modalités qu'on est en train un peu de discuter je pourrais dire de tester alors déjà tout ce qu'il y a à faire avec la gestion des cas à distance et là je voudrais peut-être lister toute une série de considérations qu'il faudrait faire au cas où on décide d'utiliser cette modalité alors déjà je pense que Petra aussi est en train de parler de ça si on veut faire la gestion des cas à distance la première chose dont il faut se rassurer c'est l'accès des enfants au téléphone portable et s'ils n'ont pas accès direct est-ce qu'ils pourraient accéder au téléphone portable d'un adulte de confiance voir aussi s'il y a des différences par rapport à l'accès pour les filles et les garçons donc ça c'est une première considération donc si on veut utiliser si on veut faire la gestion des cas à distance d'un côté il faut se rassurer que les enfants et les familles peuvent accéder au téléphone mais les opérateurs sociaux aussi doivent pouvoir accéder au téléphone donc pour faire son complaint ça veut dire qu'il faut se préparer peut-être acheter le téléphone disposer le téléphone à tous les travailleurs sociaux acheter du crédit faire de sorte que tous les numéros clés soient déjà enregistrés dans les téléphones pour qu'au moment où on passe au scénario plus strict on pourrait passer rapidement au service à distance d'autres considérations qu'il faut faire au moment où on fait la gestion des cas à distance c'est tout ce qu'il y a à faire avec la documentation des cas alors comment les gestionnaires des cas peuvent continuer à assurer l'arregistrement sécurisé des données sensibles sur les téléphones sur les tablettes sur les papiers et comment on peut continuer à assurer la confidentialité l'autre modalité c'est une modalité qui prévoit une peut-être disons une collaboration un peu plus aiguë avec les acteurs communautaires par exemple je pense que c'est en Malawi ce qu'on a fait on a essayé de distribuer les cas donc la charge de travail parmi des acteurs communautaires de confiance qui habitent en communauté des enfants et donc ces acteurs communautaires peuvent continuer à assurer les suivis des cas et cela signifie que d'un côté les acteurs communautaires doivent aussi avoir accès aux téléphones aux crédits etc mais aussi il faut établir des liens de communication très clairs pour qu'on puisse savoir exactement qui communique avec qui alors l'acteur communautaire doit communiquer avec quel staff de plan pour que l'information puisse remonter mais aussi pour l'espace de plan pour qu'il puisse continuer à faire de la supervision des acteurs communautaires à des espaces de plan alors encore une fois comme je le disais tantôt il faudra m'aider des réflexions par rapport à comment on peut continuer à maintenir la confidentialité de donner parler des acteurs communautaires me permet de passer au prochain point qui a à faire avec les approches communautaires comment il faut se préparer par rapport à ça alors déjà nous ce qu'on a commencé à faire dans certains pays on est en train de mener beaucoup de réflexions avec les acteurs communautaires pour essayer de réfléchir sur les rôles et les approches que les membres de la communauté pourraient jouer en cas d'épidémie plus large et comment notamment ils pourraient assurer un soutien aux ménages les plus vulnérables et aussi aux familles d'accueil qui vont accueillir des enfants séparés non accompagnés en Tanzanie on travaille dans les camps de réfugiés dans le cadre de la crise de réfugiés burundais ce qu'on a commencé à faire on a commencé à identifier des familles d'accueil au sein de la communauté juste parce qu'on prévoit un numéro plus élevé d'enfants séparés non accompagnés on a commencé aussi à les former pour que ces familles puissent être prêtes au cas où la crise s'empire à accueillir des enfants alors très important comme je le disais tantôt toutes les considérations sur les canaux et les matériaux de communication on souhaite que les communautés jouent un rôle plus prominent par rapport à la communication il faut qu'on puisse mettre en place ces arbres de communication très clairs qui devront après être diffusés parmi tous les acteurs clés de la communauté pour assurer une communication et une diffusion de l'information continue dans certains pays là où il était possible on a aussi mis en place des groupes whatsapp avec les acteurs de la communauté pour qu'ils puissent aussi continuer à se supporter réciproquement et il faut aussi impliquer les acteurs de la communauté pour commencer à réfléchir sur les risques en protection de l'enfance que la pandémie pourrait poser et les mesures de mitigation on en a parlé aussi dans les présentations avant toute la partie sensibilisation et partage d'informations alors en fait la semaine passée j'étais sur un autre appel sur la protection de l'enfance et la pandémie et il y avait un collègue qui disait que s'il y a une chose qu'on a appris dans Ebola c'est que qui communique l'information est beaucoup le plus important du message combat communauté alors cela pour dire que justement on a déjà remarqué il y a pas mal des mythes par rapport au COVID-19 alors c'est très important de pouvoir identifier les approches les plus efficaces pour la sensibilisation et le partage d'informations faire de sorte aussi qu'on puisse identifier plusieurs méthodes de sensibilisation pour s'assurer qu'on puisse attendre les différentes couches de la population mettre beaucoup d'accent sur avoir des messages dans les différentes langues locales et surtout pour ce qui est des messages qui adressent les enfants avoir des messages qui soient adaptés aux enfants alors je pense qu'on est en train de discuter qu'en ce moment on n'a pas encore vous c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources qui circulent mais on n'a pas encore vous de ressources qui vraiment s'adressent seulement aux enfants et aux adolescents pour expliquer un peu ce que c'est les COVID quels sont les symptômes quelles sont les mesures de prévention je pense qu'un seul message très important par rapport au renforcement des capacités du staff du personnel de protection de l'enfance comme vous le voyez on est en train de parler beaucoup des besoins d'adapter nos programmes mais alors si on adapte nos programmes ça veut dire qu'il y a aussi des besoins je dirais d'adapter aussi les renforces des capacités qui traditionnellement on fait pour les acteurs comme vous l'avez entendu nous tous maintenant on nous demande par exemple de faire la gestion des cas à distance donner du support psychosocial à travers la ligne téléphonique pour les superviseurs des cas par exemple on leur demande de continuer à offrir du support technique aux gestionnaires des cas mais encore en quoi de les faire à distance ça veut dire que les personnels de protection de l'enfance aussi doivent être peut-être réformés sur les modalités de fournir des services à distance et les modalités de fournir du renforcement des capacités à distance c'est important pour nous d'être fournés sur toutes ces nouvelles technologies qu'on pourrait utiliser pour l'assistance à distance voilà c'est tout et merci merci beaucoup Anita pour ces exemples très pratiques de comment on peut se préparer aussi à répondre au COVID-19 je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération notamment utiliser tous les moyens de communication possibles comme la radio la préparation et s'assurer effectivement que les équipes ont des téléphones pour pouvoir maintenir le lien avec les enfants etc je trouvais ça aussi intéressant la discussion autour de préparer les messages clés pour les enfants sur la condition sur la situation du COVID-19 et c'est un des points aussi que docteur Mjid a soulevé en début de webinaire aujourd'hui nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire je voulais juste vous dire que nous allons faire en sorte de partager les ressources qui ont été présentées aujourd'hui avec vous sur notre site internet vous pouvez aussi continuer à suivre les dernières informations en ce qui concerne l'alliance pour la protection de l'enfance en action humanitaire sur notre page Facebook vous y trouverez aussi le live d'aujourd'hui et juste aussi dire que ça a été un plaisir de pouvoir voir dans le chatbox toutes ces discussions qui ont été générées pendant l'écoute des présentations et de voir que vous êtes connectés à travers le monde du Québec à la Tunisie pour pouvoir échanger sur ces situations de protection de l'enfance que vous rencontrez et de ce côté-là nous sommes très heureux d'avoir pu vous offrir cet espace nous allons bien sûr continuer à développer du soutien technique et on espère pouvoir effectivement continuer à vous soutenir du mieux du mieux possible voilà donc je voudrais remercier tous les panélistes aujourd'hui pour leur temps pour leur présentation parce qu'il y a aussi beaucoup de travail de leur côté je voudrais aussi remercier beaucoup Hani Mansourian l'autre co-coordinateur de l'Alliance qui pour son aide inestimable en préparation et pendant le et pendant le webinaire et je voudrais aussi remercier Lorraine Gradiani qui nous a permis de pouvoir être tenu au courant de vos discussions et en même temps de pouvoir nous soutenir pour les présentations voilà je vous souhaite nous vous souhaitons tout de bon beaucoup de courage à vous tous et à tout bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada